Musique Alors le ratichon, on a un petit creux ? Musique Non mais vous êtes complètement dingue ! Je fais ce que j'ai à faire ! C'est-à-dire ? Surveillez que personne ne vienne nuitamment pirater la bectance ! Oui ? Pourquoi ? Il y a des fuites ? Des fuites ? Apprenez qu'avec le budget bouffe de Kaamelott, il y a de quoi lever une armée parallèle et envahir la moitié du monde connu. De plus, il se trouve qu'à chaque fois qu'on fait des provisions pour accueillir les personnages de Marc, elles sont systématiquement désintégrées dans la nuit. Résultat, les personnages de Marc susnommés bouffent des tartines et j'en ai plein le dos. Vous n'allez quand même pas prétendre que c'est de ma faute ? Pas entièrement, non ! Mais visiblement, vous participez aux méfaits. D'ailleurs, vous n'avez pas fait un vœu de machin-truc, là ? Vœu de machin-truc ? Jouez pas au con ! Dans votre branche, on ne fait pas vœu de bouffée léger, quelque chose comme ça ? Oui, si, ça peut arriver. Sauf que moi, je n'ai pas fait vœu de crever d'inanition. Ah, parce que là, c'est la survie, certainement. Vous revenez de 30 jours de campagne dans la neige ? Vous avez subi un siège dans votre piôle ? Non, mais quand même... 15 jours sous une charrette, vous apprendrez à vous réguler. Mais vous n'allez pas me faire un flan pour une tranche de... Les placards sont fermés. Vous allez retourner dans votre campfouine au trot, et si la faim persiste, manger des moustiques. C'est nourrissant, ça ne coûte rien et ça débarrasse ! Tiens donc ! Qu'est-ce qu'il se passe ? Il se passe qu'on n'a plus le droit de bouffer. La ferme ! Vous allez m'expliquer ou pas ? Il n'y a rien à expliquer. La boutique est en inventaire, repassée dans 8 jours. Elle a failli m'égorger pour un quignon de pain. Après-demain, on reçoit un chef de clan irlandais. J'ai fait rentrer du gibier, du légume et tout ce qu'il faut pour que ça fasse un peu classe. Si je ne mets pas le hall, là, tout de suite, le chef de clan va bouffer ses laniards de sandales. Ah ben c'est super ! On affame les résidents pour nourrir les chefs de clan irlandais. Le but est moins de les nourrir que d'éviter de passer pour des rapiables. Parce que je ne vous raconte pas la réputation qui nous taille, les grands de ce monde. Ils repartent tous persuadés que le pays est ravagé par la disette. Vous savez, ce n'est pas pour balancer, mais à mon avis, s'il y en a un dont il faudrait se méfier... Notre bon roi fait certainement référence au Dic Caradoc. Par exemple, oui. Alors, notre bon roi apprendra que des pièges à loups sont installés sur toute la distance qui sépare sa chambre du couloir central, qu'il a été prévenu verbalement de nombreuses fois, et que posté ici depuis le coucher du soleil, je n'ai pas encore eu à me plaindre de ses visites. Comme quoi, la fermeté... Tiens, une tête connue. Vous êtes là ? Oui, et vous aussi. Vous allez peut-être me dire que vous me cherchez. Non, je viens grailler un morceau. Et sans un accro dans la voix. Remarquez l'impertinence. Il n'est peut-être pas au courant des dernières mesures. Tiens, d'ailleurs, moi aussi, ça me fait penser que j'étais venu là pour m'enfiler un bout de sauce. Bon, alors, je vais vous la faire à la cantonade, dans le genre tragédie grecque. Tâchez de vous partager ça au mieux. La bouffe est interdite en dehors des heures des remparts ! J'en ai rien à carrer ! Mais qu'est-ce qui se passe ? Rien. Surtout, sortez pas pisser. Il y a des pièges à loups partout. Ah, le fumier ! Le fumier ! Il a tout pris ! Vous êtes sûr que c'est lui ? Bah, qui voulez-vous que ce soit ? Vous l'avez pas vu venir ? Il a dû faire ça juste après que je le mette au jus. Traître ! J'arrive ! Pour vous botter le train ! Je vous attends ! Faites bien pour piège à loups, j'en ai rajouté !